C'est pour ça qu'une fois qu'une femme s'est fait un juif, elle est perdue. Elle ne voudra plus faire ça avec des partenaires normaux. Donc le juif est un meilleur amant, c'est ça ? Mais non, il n'est pas meilleur. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il donne du plaisir. Ce qui est en soi une faiblesse. Entendu. Donc ce n'est pas tant que les juifs contrôlent les médias ou qu'ils possèdent toutes les banques. Le problème c'est qu'ils sont dépravés. Non, non, non. Il est connu que les juifs contrôlent les banques et les médias. Seulement les banques d'affaires, pas les banques de dépôt. Le fait est qu'ils véhiculent dans ces domaines les mêmes fondements qu'ils manifestent dans leur sexualité. Ils veulent saper les valeurs traditionnelles dans le but de sarcler les sociétés. Sarcler avec grèce, ça veut dire déraciner. D'accord. Les personnes normales tirent leur génie directement du sol, du soleil, de la mer, de leur terre. C'est de cet ensemble que jaillit leur identité. Mais le juif n'a même pas de terre à lui. Ils ont Israël. Oui. Ce ne sont pas des juifs. Comment ça ? Bien sûr que si. Israël est un état religieux. Leur vie est basée sur une tradition séculaire. Ils n'ont plus besoin du judaïsme parce qu'ils ont leur père. Alors que le véritable juif est un vagabond. C'est un nomade. Il n'a ni attache, ni racine. C'est pour cette raison que l'universalité est son credo. Il ne sait ni tenir un marteau, ni labourer un champ. Tout ce qu'il sait faire, c'est vendre, acheter, investir des capitaux, manipuler les marchés. Son domaine, c'est l'abstraction. Il s'empare de la vie des gens qui est enraciné dans la terre et la dénature en une vague culture cosmopolite. Basé sur les livres, sur les nombres et sur les idées. Enfin, tu vois, c'est ça sa force. Prends les grands penseurs juifs contemporains. Marx, Freud, Einstein, qu'est-ce qu'ils ont légué ? Le communisme, la sexualité infantile et la bombe atomique. Trois petits siècles de rien du tout ont suffi à ce peuple pour se propager depuis leur ghetto en Europe et nous déposséder d'un monde d'ordre de raison. Tout ça pour nous projeter au sein du chaos de la guerre des classes, des pulsions irrationnelles et de la relativité, au sein d'un univers où les concepts même de matière et de réalité sont remis en cause. Pourquoi ? Parce que c'est la prédisposition primordiale de l'âme juive de démêler les chevaux même de la vie afin qu'ils n'en subsistent qu'un fil. Leur finalité en ce monde, c'est le néant. Ils tentent de faire un néant sans fin. La vache. Danny, c'est extraordinaire. T'as un talent exceptionnel d'orateur. Ça, c'est un talent exceptionnel.